Les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, se sont réunis par visioconférence mercredi sous la houlette de Nana Akufoado, président en exercice de l'organisation sous-régionale. Dès l'ouverture du sommet virtuel, le président du Ghana, Nana Akufoado, a souligné qu'il est question de discuter de la réponse à apporter à cette violation claire de la Charte de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur la bonne gouvernance. A ce sommet, selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères, les chefs d'État de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ont été très préoccupés par la situation sociopolitique en Guinée suite au coup d'État du 5 septembre et l'arrestation du président Alpha Condé. Alpha Barry ajoute que les dirigeants ouest-africains ont exigé le respect de l'intégrité physique et la libération immédiate du président Alpha Condé et de toutes les personnes arrêtées ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel. D'or et déjà, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a décidé de suspendre la Guinée de toutes ses instances de décision. Elle demande que sa décision soit endossée par l'Union africaine et les Nations unies, annonce le chef de la diplomatie du Burkina Faso. Il soutient que les chefs d'État de la sous-région ont invité les auteurs du coup d'État à s'inscrire dans un ordre républicain pour mettre en place un processus qui permettra très rapidement d'arriver à un retour constitutionnel normal. Selon le compte-rendu de la rencontre, une mission de haut niveau de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest est attendue jeudi à Conakry pour discuter avec les nouvelles autorités. A l'issue de cette mission, l'organisation sous-régionale pourrait réexaminer sa position. fun 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 Sous-titrage FR ?